Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis trop trop content de vous retrouver parce que en fait j'ai une petite annonce à vous faire donc tout simplement avant de commencer la vidéo je voulais vous informer que j'organise enfin un concours c'est la première fois sur ma chaîne que j'organise un concours vu qu'on a atteint les 70 000 abonnés sur Youtube, d'ailleurs ça va super vite, on est déjà presque à 76 000 bah pour les 70 000 abonnés tout simplement j'ai décidé de vous faire un concours alors voilà je savais pas trop quoi vous acheter, je me suis dit qu'est-ce qu'ils peuvent avoir besoin je dis pourquoi pas leur prendre une paire d'airpods parce que c'est vrai que des airpods, enfin tout le monde en veut tout le monde, c'est grave utile genre moi mes airpods ils me servent de ouf sachant que c'est une paire d'airpods de chez Apple, certifiée par Apple etc donc je me suis rendu dans mon petit Apple Store, j'ai acheté ma paire d'airpods, enfin votre paire d'airpods aujourd'hui vous allez avoir la chance de gagner une paire d'airpods donc le concours se passe sur Instagram, ce sera plus simple vous avez juste à venir sur mon Instagram, donc mon Instagram c'est TonyDSTS il y a cette photo là, donc je vous la mettrai sur l'écran, vous avez cette photo ou tout simplement vous avez une photo de moi avec la paire d'airpods dans la main vous avez juste à vous abonner à mon Instagram, à liker la photo et à dans les commentaires identifier 3 amis à vous, vous identifiez 3 personnes en fait tout simplement donc vous vous abonnez à mon compte, vous liker la photo et vous identifiez 3 personnes les résultats seront en ligne le 2 septembre donc sur Instagram également donc maintenant on va passer au sujet de cette vidéo, on va parler de Camilla donc je pense que vous la connaissez tous, j'avais déjà fait une vidéo sur elle avec Sean etc sauf qu'en fait il y a eu un nouveau drama puisqu'il y a pas mal de photos qui ont circulé d'elle où elle avait un petit bidon, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé etc c'est parti donc déjà on va remettre un peu les choses dans le contexte parce que c'est vrai que je vous dis ça mais il y a des gens peut-être vous avez pas vu ma vidéo précédente que je vous mettrai bien sûr dans le petit i comme d'habitude tout ce qui s'est passé avant déjà ce que je vais vous raconter en fait déjà c'est que Camilla et Sean Mendes pour ceux qui connaissent et bah tout simplement ils ont toujours été très proches sauf qu'il y a toujours eu des rumeurs comme quoi ils étaient ensemble etc mais ils ont jamais 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 rien dit et ils ont jamais rien assumé on sait toujours pas s'ils sont ensemble ou non sauf qu'il y a eu pas mal de photos déjà qu'ils ont fuité de eux qu'ils étaient tout simplement dans des restaurants très très proches ils se tenaient la main dans la rue enfin bref et Sean en fait plein de fois il a dit oui Camilla c'est ma meilleure amie etc et du coup bah ça a fait un peu polémique parce que tout le monde disait enfin tu peux pas faire ça avec ta meilleure amie c'est super bizarre mec genre et après moi ce que je dis c'est que c'est leur vie privée si jamais ils veulent pas afficher leur couple ils font ce qu'ils veulent j'aime beaucoup Sean Mendes et Camilla mais je suis pas fan d'eux ou quoi donc moi ça me pose pas de problème c'est votre vie privée vous faites ce que vous voulez sauf qu'il y a pas mal de fans qui se sentent un peu trahis et en mode qui bah qui se sentent un peu mal parce que du coup genre ils se disent que leur idole leur montre clairement au nez que ouais enfin il y a pas mal de fans qui me disaient ça même en DM Insta qu'il se sentait assez mal parce que Sean il n'assume pas etc enfin bref moi je trouve ça juste un peu bête parce que enfin il vit sa relation tranquille et tout et peut-être qu'il attend de savoir si c'est vraiment la bonne et si vraiment il reste longtemps pendant un moment pour pouvoir vous l'annoncer parce que peut-être que justement sa communauté elle compte beaucoup pour lui et qu'il a pas envie d'annoncer comme ça qu'il est en couple et genre deux semaines après qu'il n'est plus vous voyez ce que je veux dire il veut tout simplement attendre d'être sûr que Camilla est vraiment la bonne pour pouvoir annoncer tout ça donc je sais pas bref donc voilà donc depuis tout ce temps en fait voilà donc il y a eu des rapprochements il y a eu des photos qui tournaient de plein 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 de trucs vraiment genre si je vous cite toute la vidéo elle va durer 15 minutes mais vraiment il y a eu plein de trucs comme quoi bah vraiment pour les gens ils seraient vraiment ensemble en fait donc il y a pas longtemps il y a eu des photos de Camilla qui ont circulé ou tout simplement on la voit sortir d'un restaurant je crois ou sortir de chez elle je sais pas bref elle sortait dans la rue avec une robe jaune je crois un truc comme ça et en fait on la voit clairement avec un ventre super gonflé moi je me pose trop de questions parce que franchement franchement il y a des photos où non genre vraiment on dirait pas mais il y a une photo en particulier où on dirait vraiment qu'elle est enceinte et genre ça m'a grave choqué bref donc bien sûr à votre avis il y a une photo de Camilla Cabello où elle a un ventre gonflé qu'est-ce que vous pensez ? bah tout le monde va se dire qu'elle est enceinte donc il y a eu un énorme drama sur Twitter et sur Insta il y a tout le monde qui disait que Camilla était enceinte il y a eu plein plein de photos d'elle qui sont sorties avec un petit bidon etc et tout le monde disait mon Dieu elle est enceinte de chaîne alors qu'ils ne l'ont même pas annoncé il y a 2-3 photos où vraiment genre on dirait juste qu'elle a trop mangé qu'elle est sortie du restaurant du chinois à volonté qu'elle s'est pété le bidet fin mais il y a une photo en particulier qui m'a un peu perturbé je vous laisse voir la photo et franchement je trouve que son ventre il est quand même assez gros genre c'est pas de la bouffe c'est pas je sais pas après il y a des filles aussi je sais que par rapport aux règles ou par rapport aux trucs comme ça je sais que des fois leur ventre est gonfle mais là il est vraiment gonflé son ventre genre il est vraiment il a une forme vraiment ronde genre c'est trop bizarre et moi par rapport à cette photo j'ai commencé vraiment à douter je me suis dit attends là il y a quelque chose c'est bizarre donc voilà Camilla elle a jamais rien dit Sean non plus donc on sait pas du tout si elle est enceinte ou non c'est le mystère je pense vraiment pas qu'elle est enceinte enfin de mon avis je pense pas parce que clairement enfin voilà même s'ils sont ensemble qu'ils sont amoureux ou quoi je pense que ça fait pas assez longtemps genre enfin après dans le monde des stars comme je dis aujourd'hui c'est des gens qui sont assez jeunes mais maintenant eux ils sont millionnaires ils gagnent très bien leur vie donc s'ils ont un enfant ils auront pas de problème pour l'assumer en fait pour lui donner un domicile pour lui donner de la nourriture des vêtements de tout enfin le bébé sera pas malheureux en fait donc même s'ils sont jeunes vu l'argent qu'ils brassent et l'argent qu'ils ont le bébé sera jamais malheureux donc s'ils veulent l'assumer ce serait trop trop bizarre je sais pas si ça me paraît très chelou parce que sachant que Sean et Camilla ils n'ont même pas encore assumé qu'ils étaient ensemble aux yeux du grand public ça m'étonnerait que ils se disent tiens on va faire un bébé non pour moi elle est pas enceinte je pense que voilà enfin même si son ventre il était vraiment gonflé après on se dit aussi que Photoshop il y a des gens qui gèrent assez bien et on sait jamais mais en tout cas sur la photo voilà où elle a le ventre gonflé c'est vrai que ça fait penser qu'elle est enceinte mais je pense pas enfin je me dis je pense pas qu'elle est enceinte je vois pas pourquoi non je sais pas à part par accident je sais pas et comme je vous dis la relation elle est même pas assumée au grand jour donc pourquoi il ferait un enfant maintenant donc je sais pas ce que vous vous en pensez dites moi en commentaire ce que vous pensez mais vraiment moi je pense pas qu'elle est enceinte enfin parce que c'est vrai aussi que dans ma story Instagram je vous ai fait un sondage pour savoir si vous pensez qu'elle est enceinte ou non et genre vous étiez je sais pas combien à dire oui genre à plus de 70% je crois à dire oui et du coup bah je me suis dit ah ouais mais en fait même eux ils pensent vraiment qu'elle est enceinte et c'est ça aussi qui m'a fait l'envie de faire cette vidéo donc voilà si jamais ils ont un gosse écoutez je pense que le gosse serait très beau et puis bah on sera ravis de l'accueillir dans notre monde donc voilà bah comme je vous disais dites moi ce que vous pensez dans les commentaires un peu de toute cette histoire donnez moi votre avis parce que c'est pour ça que je fais des vidéos aussi parce que j'ai envie de savoir ce que vous vous pensez et que vous me donniez votre opinion sur ces sujets que j'aborde donc voilà donc si vous voulez gagner une paire d'airpods n'oubliez pas parce que voilà enfin c'est pour vous que je fais ce concours vous allez sur mon Instagram vous allez voir ma photo où j'ai les airpods vous la likez et vous la commentez en identifiant trois personnes donc voilà 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 je vous fais d'énormes bisous j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu comme d'habitude si elle vous a plu cliquez sur le petit bouton s'abonner et activez la cloche comme ça vous serez au courant dès que je sors une nouvelle vidéo moi je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve très très bientôt bye